Alors, nous, le RQMO, on a quelques conflits d'intérêts à déclarer, en tout cas potentiels, mais je veux juste vous dire que les ententes, évidemment, sont toujours, nous, on donne de l'information sur toutes les options possibles, il n'y a aucun, on ne favorise aucun médicament ou aucun test, on est un centre d'information, on informe sur tout. Je ne vais pas répéter des choses que Marie-Claire a dit, mais ce que je veux présenter, indiquer ici, c'est dans les cancers héréditaires, 5 à 10 %, comme disait Marie-Claire, mais la plus grande part, évidemment, sont des cancers du sein, puis du cancer du colon, des syndromes de cancer du sein, ovaires, colon, qui sont héréditaires. Et là aussi, c'est l'explication aussi que Marie-Claire a donné, la différence entre les cancers sporadiques héréditaires ou dans les cancers héréditaires, évidemment, les mutations sont dans toutes les cellules, ce qui peut causer des prédispositions à différents cancers. Bon, comme je disais tantôt, c'est impossible de parler de tous les syndromes cancer héréditaires et même les principaux, ce serait une sélection et de parler de leurs critères diagnostiques, mais voici quelques syndromes. Il y en a que vous connaissez peut-être plus que d'autres, le syndrome de Lys, la polypose adénomateuse familiale, d'autres peut-être moins, comme le Peugegger, le Gorlin, le Cowden, etc. Mais il y en a un bon nombre de syndromes de cancer héréditaires. Et comme je disais, ce sur quoi je veux inciter, c'est les signes à reconnaître pour quand vous avez une famille, des signes qui pourraient indiquer qu'il y a la présence d'un syndrome de cancer héréditaire. Ici, c'est un conseil génétique, c'est une aide visuelle qu'on utilise. Puis, en fait, moi, je l'ai changé parce qu'il y a des choses ici qui sont… une chose qui n'est pas indiquée, c'est qu'un homme… ça, c'est un cas de syndrome héréditaire sain au vert, probablement associé au BRCA1 ou 2. Mais, moi, j'indique qu'un homme peut avoir un cancer du sein aussi, c'est très rare. Et puis, ça, c'est quelque chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille lorsque il y a un cancer qui arrive… qui est plus rare chez le sexe opposé, puis fait partie des antécédents familiaux, c'est très important à avoir. Le docteur Al-Affef a parlé brièvement du syndrome de l'iframénie. Juste pour donner un exemple de… beaucoup de syndromes de cancer héréditaires, c'est beaucoup de cancers différents dans différents organes, différents types de cancers. Alors, si on a un exemple où la grand-maman est décédée d'un cancer du sein bilatéral, ensuite trois de ses enfants, aussi un cancer du sein bilatéral, unilatéral, un cancer, une tumeur du cerveau. Et la troisième génération, une leucémie chez un enfant de 6 ans, un carcinome du plexus coréide, qui est aussi une structure du cerveau à 4 ans, un rhabdomyosarcome à 3 ans, un ostéocarcome à 8 ans. Et en fait, cet enfant-là aussi a eu une deuxième tumeur, un ostéocarcome à 9 ans. Vous voyez d'ailleurs qu'on observe qu'il y a comme ce qu'on appelle une anticipation en génétique. Ça veut dire que les cancers dans la troisième génération arrivent plus tôt. Et donc, c'est clair que… aussi, un critère important dans les syndromes de cancer héréditaires, c'est l'âge d'apparition très jeune. Pas juste les enfants, mais même des cancers, évidemment, du sein ou du côlon qui arrive jeune. Donc, c'est ça, en fait, mon message principal aujourd'hui au lieu de vous décrire tous ces syndromes-là. Voici ce qui devrait soulever un drapeau rouge dans des antécédents familiaux pour indiquer qu'il y a la possibilité d'avoir un de ces syndromes de cancer héréditaire rare. Plusieurs membres de la famille sont atteints. En général, comme disait Marie-Claire, c'est une transmission autosomique dominante. En général, parce qu'il y a des exceptions. Un âge de survenue plus jeune, donc moins de 50 ans souvent. Un cancer rare à moins de 50 ans ou même un cancer du sein colon à moins de 50 ans, ça nous met la puce à l'oreille. Des tumeurs multiples dans le même organe. Donc, comme dans le cas du cancer du sein, je vais en parler. Plusieurs primaires dans un sein, évidemment. La récurrence, c'est important comme signe d'appel. Des tumeurs multiples dans différents organes. Donc, comme on voyait avec le livre en mini, c'est beaucoup d'organes différents qui peuvent être touchés et même comme des leucémies, etc., des lymphomes. Des tumeurs bilatérales ou multifocales. Donc, comme dans le cas du cancer du sein, quand c'est bilatéral, évidemment, ça nous met la puce à l'oreille. Et des tumeurs rares ou à pathologie rare. Comme je vous donnais l'exemple, le cancer chez le sexe moins affecté. Donc, comme dans le cas des cancers du sein chez l'homme qui sont en général très rares dans la population. Mais si c'est associé à des cancers chez les femmes dans la famille, on va soupçonner un cancer héréditaire. Et ça peut aussi être des cancers communs, mais qui ont une pathologie spécifique différente et rare qu'on peut, qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Puis un autre, avec beaucoup, beaucoup de syndromes de cancer héréditaire, c'est pas seulement des cancers souvent qui sont présents, mais aussi d'autres signes et symptômes comme des malformations, des signes cutanés, etc. Donc, je vais essayer de donner, comme disait le docteur Elaphaf, on parle plus de prédisposition. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque d'occurrence. La plupart du temps, c'est pas 100 %. Juste pour vous donner, en fait, le syndrome héréditaire cancer du sein de l'ovaire, c'est, avec les gènes BRCA1 et 2, c'est le syndrome le plus fréquent qui est estimé à peu près 1 sur 500 dans la population. Et puis, je pense que vous allez voir ça plus aujourd'hui où vous connaissez, mais les risques peuvent être assez élevés, dépendant de chaque gène, pour un cancer du sein ou de l'ovaire. Ensuite, je voulais parler aussi qu'il y a d'autres syndromes rares héréditaires où il y a une association, un risque élevé de cancer du sein. Par exemple, le syndrome de Cowden, qui est un syndrome assez rare, d'un sur 200 000 à peu près, où le risque de développer un cancer au cours de sa vie est de 85 %, donc presque aussi élevé qu'avec le gène BRCA1. Donc, le gène ici, c'est le PTEN. Ensuite, le syndrome de l'iframonie, qui est à une fréquence d'à peu près 1 sur 20 000, évidemment, comme vous l'avez vu dans l'exemple, beaucoup de tumeurs différentes. Puis, il y a aussi un risque de développer, le risque de développer le cancer est assez élevé. Jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est quand même 15 % pour les femmes, 15 % pour les hommes. 50 ans, c'est 80 % pour les femmes et 40 % hommes. À vie, 93 % le risque de développer un cancer est 70 % chez les hommes. La polypose adénomatose familiale, associée au gène RPC, c'est la polypose là où il peut y avoir des centaines et des milliers de polypes qui se développent. Même, ça commence à se développer à l'adolescence dans l'intestin et à ce moment-là, non traité, c'est 100 % le risque de cancer. Donc, l'âge d'apparition des cancers, comme je vous disais, c'est un signe d'appel important. Dans le syndrome de Cowden, où on a dit que le risque à vie est 85 % qu'un cancer du sein, bien, c'est quand même le 50 % des femmes qui l'ont avant 50 ans. Dans le peu de Jégaire, le peu de Jégaire est aussi un syndrome complexe où, principalement, ce sont des polypes dans le système gastro-intestinal, mais beaucoup d'autres signes et qui peut aussi apparaître dans l'enfance ou l'adolescence. Et la moyenne d'âge pour un cancer du sein, c'est 44 ans et le cancer du côlon, c'est 43, moyenne. Et comme je disais, la polypose d'hématose familiale, comme je disais, le risque est 100 % sinon traité, mais la moyenne d'âge du cancer du côlon, c'est 39 ans. Donc, c'est des âges qu'on considère jeunes pour ces types de cancers, donc c'est un signe d'allaitre important. Ensuite, je disais des cancers rangs, des tumeurs qui sont rares dans la population et qui, lorsqu'ils arrivent chez une personne, on devrait vraiment explorer l'histoire familiale. Par exemple, le cortico-surénalome, donc, dans le cortex des surrénales, la fréquence dans la population est moins de 1 sur 1 million. Donc, quand il apparaît à l'âge pédiatrique, donc chez un enfant, dans 80 % des cas, c'est associé au syndrome de l'iframénie. Donc, important aussi de faire une histoire familiale importante ou, évidemment, si c'est le premier cas dans la famille, de surveiller, évidemment. Ensuite, un carcinome sébacé, c'est quand même assez rare et on le voit beaucoup associé au syndrome de Lynch et quelque chose aussi qui est rare, le tumeur des cordons sexuels, qui est assez fréquent, entre autres chez les femmes, dans le syndrome de Peugegaard et un autre syndrome qui est associé au gène Dicer 1. Donc, des cancers rares dans la population, quand ils apparaissent chez une personne, l'importance de prendre les antécédents familiaux ou de surveiller cette famille. Cancer multiple. Donc, quand on parle de cancer multiple, évidemment, c'est pas des récidives, mais on parle de cancer, la réoccurrence d'un cancer primaire. Dans le cas de BRCA1 et 2, on sait que c'est, pour le cancer du sein, de 12 à 27 % jusqu'à 5 ans, la probabilité qu'il y ait un autre cancer primaire qui apparaissent et jusqu'à 20 ans, c'est 40 à 45 %. Dans l'érypharmenie, vous voyez là ce syndrome qui vraiment est quand même assez affreux pour l'apparition des cancers dans une famille. Bien, le risque de deux primaires, c'est près de 60 %, une femme qui a des multiples cancers comme ça au cours de sa vie, puis qu'on n'a jamais exploré ses antécédents fémiaux ou référer un service de génétique, ce serait très important. Différents types de tumeurs et sites, juste pour donner un exemple, le syndrome de Von Epilindau, qui est une incidence de 1 sur 36 000 naissances. Vous voyez là les différents sites de tumeurs, ça peut être au cerveau, moelle épinelle, la rétine, un carcinome rénal, le phéochromocytome qui est aussi dans les surrénales et qui peut causer une hypertension, des tumeurs néo-endocrines, du sac endolymphatique qui est dans l'oreille et des kystes, beaucoup de sites rénaux, pancréatiques, de l'épibidisme, etc. Donc, comme le livre raménie, finalement, des tumeurs à différents organes, sites, évidemment, il faut explorer ça. Ensuite, les manifestations extra-cancéreuses, comme je disais, beaucoup de ces syndromes ont d'autres signes et symptômes qui ne sont pas des cancers, qui peuvent être des malformations. Donc, dans le cas de la polypose adhématose familiale, il peut y avoir des ostéomes du crâne, de la mâchoire, des anomalies dentaires, ça peut être une absence de certaines dents ou même plus surnuméraires, une anomalie de la rétine. L'anomalie de la rétine, c'est ce qu'on appelle un chirpy, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas détecté de façon courante, mais c'est quelque chose de très, très typique, une hyperpigmentation de l'épithélium, la rétine, qui est une malformation congénitale, qui est présente dès la naissance. Mais si, pour quelques raisons, que ce soit un ophtalmologiste détecte le chirpy dans la rétine, il devrait probablement déjà penser à la polypose adhématose familiale, où il peut y avoir des kiss, des fibromes, tumeur d'hésmoïde, c'est quand même assez fréquent associé à la polypose adhématose familiale, puis souvent une personne va découvrir qu'elle a la polypose par le biais d'une tumeur d'hésmoïde, puis une tumeur d'hésmoïde quand même contribue à la morbidité dans cette maladie, ça peut être des très, très grosses tumeurs, c'est dans les myos fibroblasts, à différents endroits, puis ça peut être très, très envahissant, très accommodant au point de vraiment invalider la personne, et puis c'est difficile à éliminer. Syndrome de Gorlin, là aussi, ce qui les signe, des kiss à la mâchoire, peut-être certains dentistes sont au courant, mais ça peut être des macrocéphalies, un faciès particulier, des anomalies du squelette, etc. Donc, des manifestations, quand on prend, il y a présence de cancer, mais si on prend les antécédents familiaux, puis il y a toutes sortes de signes et de malformations rares spécifiques, c'est une puce à l'oreille. Donc, là, bien, Marie-Claire et le docteur à la fin, les deux ont parlé de l'importance d'un dépistage diagnostique, surtout pour le cancer du sein au verbe. C'est la même chose pour les cancers héréditaires. On veut penser aux risques futurs, la prise en charge, la surveillance, évidemment, le conseil génétique, l'identification des apparentés. Donc, c'est vraiment le message, c'est être à l'affût de la rareté quand on parle des syndromes cancer héréditaires. Il y a les aspects psychosociaux qui sont évidemment importants pour ces syndromes-là, comme dans les syndromes cancer du sein au verbe, mais vous avez vu le livre raménie, le Von Hippel-Lindau, l'apparition d'un cancer qui peut arriver n'importe quand, ou même des tumeurs bénignes, l'apparition de beaucoup de tumeurs bénignes qui peuvent invalider la personne, nécessiter des chirurgies. Donc, c'est vraiment ce que les gens décrivent, évidemment, c'est d'avoir une épée de Damoclès toute sa vie. Dans le cancer du sein au verbe, il y a de la surveillance, il y a de la prophylaxie possible, mais beaucoup de ces syndromes-là, avec le risque d'apparition de certains cancers, souvent, on n'a même pas de méthode de surveillance. Donc, c'est évidemment au niveau de l'anxiété et de la peur, ça ajoute. Beaucoup d'interventions, chirurgies, traitements. Et comme n'importe quelle maladie héréditaire, des problèmes psychosociaux, psychologiques, l'atteinte à l'identité biologique, honte, misestime de soi, les problèmes dans les relations familiales, culpabilité face aux enfants, stigmatisation, et évidemment, toute la question des problèmes sociaux liés aux assurances, les employeurs, etc. Juste deux exemples de personnes avec qui on est beaucoup en contact, ou RQMO, Linda, ici, qui a le syndrome de Von Heppel-Lindau. Et donc, elle est enseignante, souvent absente pour des chirurgies, pour de la surveillance, pour toutes sortes de tumeurs qui arrivent au cours de la vie. Elle dit qu'elle est bien entourée au niveau médical, elle a fait sa boîte à outils pour le psychosocial, mais sa plus grande déception, c'est que ce soit héréditaire. Et elle a appelé assez récemment que son fils, début vingtaine, a hérité du gène, finalement, et a développé rapidement, a développé un cancer, en fait, du rein. Puis donc, elle a su qu'il avait hérité du gène. Amélie, qui a le syndrome de Cowden, une jeune travailleuse sociale qui ne peut plus travailler, tellement elle a de chirurgie, de douleurs à cause des tumeurs. Et elle, début de la vingtaine, a eu de la chirurgie prophylactique pour le cancer du sein, puis une reconstruction, étant donné que le risque de cancer du sein, comme je vous l'ai dit, c'est 85 % pour le syndrome de Cowden à vie. Donc, voilà, je vous remercie, puis si je vous donne les coordonnées. Une dernière chose que j'ai oublié de mettre sur une diapo, c'est un document très intéressant que vous devez consulter lorsque vous avez des doutes sur ces signes rares dans des familles ou sur des individus. C'est le American College of Medical Genetics, ACMG, qui a publié en 2015 un document, un guide de pratique, où il y a les conseils de référence pour l'évaluation de cancers éditeurs. C'est très long comme document, très bien fait avec des tableaux où on séparait de tumeurs communes et de tumeurs rares. Et ça vous dit quels critères, ensuite, il faut regarder s'il y a la présence de ces tumeurs-là. C'est un document de référence, je pense, très important. Merci beaucoup. Merci.